bonjour à tous aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à tom craft la première partie c'est plus comment ça s'appelle exactement le tomo no mi con on va dire le bouquin pour l'instant alors on va pas m'amuser à découvrir chaque recette aléatoirement je l'ai déjà fait je suis un ton où je les connaissais par coeur à force de recommencer des serveurs mais là on va aller directement directement aux recherches on va viser les recherches quoi vous allez voir c'est encore un étage en haut c'est là alors déjà pour commencer on va récupérer un test ce qu'on aura besoin de stocker nos éléments enfin les éléments c'est vous voyez quand je fais ça là il ya les éléments et c'est du tom craft attendez une seconde donc je vous disais que quand vous passez la souris et puis avec le touche shift maintenu vous voyez différents éléments il ya un numéro à côté alors pour bien voir le numéro il faudrait il faut mettre le jeu en anglais parce que en français le on voit mal la police est trop gras et du coup on a du mal à distinguer les chiffres alors il va nous falloir une bibliothèque alors bibliothèque il va nous falloir du paper aussi déjà en premier temps on va faire le craft d'une bibliothèque je fais n'importe quoi c'est ici que je voulais je voulais aller du bois non c'est pas ça alors j'ai dû confondre faire l'inverse peut-être ça ensuite il va nous falloir faire la baguette alors c'est char moi c'est ça on reprend c'est la bleue stick que c'était mal ça va pas le faire et une pipite d'or alors c'est nougat en anglais et nous voilà avec une baguette faut savoir qu'elle n'est pas chargée du coup il va falloir aller la charger pour ça c'est assez simple vous la tenez dans la main et vous la dévoyez elle se recharger bon celle là elle n'est pas énorme mais ici on va éviter parce que je voudrais éviter d'avoir des influx trop important et avoir des effets néfastes dans l'environnement ça risque d'être gênant à long terme effet météo non désiré des effets négatifs des sorts genre on va plus rien voir on va marcher au ralenti et bien d'autres alors nous avons notre bibliothèque il va nous falloir du du bois je crois je sais plus comment on fait bon déjà en fait ça vous posez la bibliothèque et là avec un coup de baguette dessus ça va utiliser du vis et vous récupérez votre taux tout votre bouquin vous l'ouvrez et là vous voyez qui a rien de découvert là c'est parce que c'est des recettes qui sont prédécouvertes déjà mais elles sont pas découvertes ça veut dire qu'il faut que je passe par ces étapes là or c'est le tiers 1 mais je crois qu'on peut découvrir les autres alors là ça qu'il va nous falloir bah du coup l'arcane word va nous permettre de faire les recettes mais d'en premier temps voilà on va faire ça voici vous de faire 3 en besoin de 3 ensuite on va avoir besoin de ça alors c'est ok nickel après regardons le chaudron bon c'est simple voilà et du coup il va nous falloir du papier hop on prend un stack voilà bon déjà ça c'est c'est les objets de base les ustensiles qu'on va avoir besoin et pour ça on va aller s'installer pas ici mais là où ce que bubix a voulu s'installer pour ces abeilles et au final c'est un lieu non habité on va se mettre ici alors je m on se met tout bon alors ici on va mettre les éléments et là la table de recherche celle ci je sais pas si je le gardais la table de kraft alors premier temps pam voilà avec atlés dedans alors quand je vous disais ça c'est pour la table où ce que vous allez faire les kraft qui va utiliser du vice et des éléments ensuite ben là vous prenez votre scribing tool votre ustensile à écrire et poser et là c'est là ce qu'on va devoir mettre le papier ici et fur et à mesure qu'on va mettre des éléments mais on va découvrir des recettes le chaudron au chaudron pour l'instant il n'y en a pas énormément besoin je mette l'entendant et puis si vous voulez voir comment utiliser passer c'est ça voilà oui il suffit juste de mettre de l'eau alors bon on va aller chercher les éléments mon bouquin la table de kraft on va virer ça alors pour commencer on va prendre des underpearls pour les effets vous voyez c'est la spirale je sais plus j'ai pas exactement le nom mais la spirale et puis avec une magie qu'ils ont été utilisé utilisé avec l'underpearl de la soul sand vous voyez il ya un petit fantôme c'est celui là qui nous intéresse évidemment les ressources que je prends c'est les ressources les moins chères enfin qui consommera le moins c'est pas les plus important sinon on peut là ça va être de l'eau et des pousses que je crois je suis plus que par exemple pour celui là vous pouvez mettre à la place une table d'enchantement qui aura pour un au lieu d'un 4 à 12 mais bon voilà une table d'enchantement va pas se faire on prend le moins cher ensuite de la plume pour le vent et la plume de la laine aussi d'aller voir c'est pour le truc qui ressemble à du pq du lapis une couronne je crois voilà pas une couronne mais un calice du papa et au craft papier au pied des oeufs les oeufs on va avoir pas mal besoin bon pour l'instant je prends de ça et je verrai plus tard des tables de craft crafting table alors c'est pour les taux qu'on en avoir besoin des fleurs alors selon les fleurs là c'est une bougie et rose et là c'est du feu mais le feu vous voyez on va pas l'utiliser mais on va prendre flors faudrait je regarde s'il n'y a pas un autre truc pour les fleurs s'il n'y a pas des si on n'a pas plus de fleurs autre chose celle là non ça n'ont pas d'aspect parce que ce sont pas des éléments qui rentrent en compte avec tom craft on va prendre cela c'est pas grave que j'aime bien les fleurs rouges je voudrais éviter les utiliser bon c'est juste une petite de la cobble tout simple vous voyez c'est pour la roche et l'explosion bon la roche non c'est ici la terre de la neige mais je crois qu'il n'y a pas de neige ah faudra faire un faudra qu'on s'occupe de ça bon grave de l'acide alors à quoi que à la place des oeufs ouais on sait ça parce que les oeufs c'est ah non la viande bon bah ou non on fait aussi deux ans on peut le jarter de la nether des orac pour le feu justement voilà comme vous voyez vous comme vous pouvez voir il ya de la roche et de la terre alors mais là c'est l'explosion qui nous intéresse oui elle n'y est pas ici alors des leviers vous allez voir pourquoi j'espère qu'on peut en kraft non qu'on craint les leviers c'est pour le petit pantin alors du silex je suis consacré c'est juste la fling fling c'est pour les outils après du sapling moi ça je crois qu'il y en a pas mal deux millions ouais bah voilà quoi pour le feuillage et puis l'arbus des torches alors les torches c'est pour la bougie alors des boutons bert non je sais même plus comment ça s'appelle boutons je sais pas s'il y en a d'ailleurs il y en a pas bon on va en kraft et vite fait c'est pas grave attendez parce que j'ai peur que ça prend dans le serveur c'est simple comme ça donc nous avons nos boutons il va nous falloir aussi de la cervelle de zombies brem mais il n'y en a pas ça aussi il faudra qu'on regarde de la carotte ah oui j'ai crafté ça par erreur d'un fois vous voyez on retrouve d'autres éléments alors de la carotte je vais en chercher il y en a j'en ai planté en bas comment on descend de c'est tout à l'heure justement après on va pouvoir débloquer des golems qui vont qui vont faire les récoltes tout seuls ils n'auront pas besoin d'aide enfin les golems ce sera pratique quoi on verra la netherwork je crois que j'en aurais besoin toujours tendance à confondre deux tours pourtant ce n'est pas compliqué elles sont carrément différentes alors on était trop voilà pour retourner dans le serveur de la carotte j'en ai errone du fer bon voilà parce que c'est pour le faire c'est simple lui, il va nous falloir des os pour la tête de mort par contre il n'y a pas beaucoup alors ça aussi il va falloir trouver du rubber ah c'est pas le bon rubber comment ça marche, attendez c'est juste à mettre dans le four je crois non ah je ne peux pas voir les aspects du coup c'est pas le bon rubber je vais voir pour le remplacer c'est pas grave il va nous falloir des slimes bon il y en a plein de la redstone pour le petit mécanique ou quoi que attendez on a là c'est pour le je ne sais pas quoi la carcasse de poisson fossile alors du silver non c'est pas du silver c'est du c'est quoi déjà du teint lequel go je ne sais plus du tout c'est pas grave oh intéressant celui-là oui il coûte cher bon alors il me faut des pommes en or il y en a pas au moment sans grafter vite fait c'est pour la petite croix là rose après de la terre de earth quoi que sinon je peux utiliser celle-là c'est pas trop gênant mais le problème c'est qu'on veut essayer de réduire un minimum parce que si j'utilise que de la terre là il y aura d'autres aspects qui vont s'évaporer et le but c'est que justement on en arrive le moins alors bloc musique je crois pas qu'il doit en avoir alors c'est du on va faire un pattern vite fait évidemment redstone wood du bois du bois du bois ça se fait comme ça si je mets pas ça va pas fonctionner voilà dans le serveur plus besoin de ça on s'encraftait une petite dizaine parce qu'il n'y a pas beaucoup de redstone du cactus il n'y en a pas mais il y en a j'ai vu que ça mis une ferme en place bon par contre je crois qu'il voulait la récolter manuellement c'est par là voilà ça fonctionne bien bon alors nous avons du cactus de toute façon je crois que ah si il y a encore de la peine de l'encre inc voilà pour le tout noir l'éclipse bon bah pour l'instant ça va le faire on va aller déposer ça on récupère le reste attendez je vais juste faire dans un an puisque j'ai un schéma à côté de moi et c'est pour le retrouver comme ça je vais voir qu'est-ce qu'il me manque c'était ça de la laine de la ficelle la ficelle j'ai pas pris bon alors du lapis je vais mettre ça en tendance du lapis du papier une table de craft de la cobble évidemment les cobles les champignons j'ai oublié alors les fleurs je vais mettre là parce que mon truc j'en ai pas plus enfin j'avais mis ça dans un coffre enfin bref levier fling torche bouton de zombie ah les boutons rendent pop bon ça se fait pourtant 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 les boutons devraient être là je crois que c'est ah j'ai oublié les oeufs ah oui c'est vrai j'avais du goût bon je vais remettre les oeufs carotte le fer les oeufs le rubber bon tous tous les emplacements où je vous mets de la cobble c'est des ressources qui me manquent mais pour commencer je pense pas que ça va être gênant bah voilà c'est ça on était pas très loin alors ensuite j'étais resté du cuir il y en a c'est cool des bouteilles alors le cuir c'est pour l'armure les bouteilles c'est pour le vide et le cristal alors des oeils d'araignée on en a qu'une c'est pas grave pour en faire avec et puis bon des pommes et voilà bon du coup là à peu près tout ça qu'il nous faut et on va se retrouver sur le prochain épisode pour la suite à plus